Repos, soldats. Vas-y, double, qu'est-ce que tu attends ? Si ça, c'est pas de la rage. Il essaie de me tuer, ma parole. Rhyme ! Sous-titrage ST' 501 Prime, ton carburateur manque d'air ou quoi ? Allez, 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 Pupi ! Un puce dans la pédale, Miko ! Allez, Jack ! Non, non, c'est pas vrai ! Raph est en train de nous griller ! Oh ! Prime ! Est-ce que vous m'entendez ? Je suis désolé, agent spécial Foller. Optimus n'est pas là pour le moment. Alors, c'est bien ce que je pensais. C'est lui qui essaie actuellement de balancer ma voiture dans le décor. Agent spécial Foller, ça me semble plus probable. Ah oui ? Dites ça aux dingues qui me collent au train ! Foller, c'est parti ! Allez, vas-y, bon sang, allez ! Prime ! Non ! C'est vrai qu'on dirait Optimus ! Non, un Prime ne fuit pas ! Est-ce que ça va là-dedans ? Repos, soldat ! Oui, c'est ça ! Oui, suis la lumière ! Quoi ? Je ne suis pas encore prête à suivre la lumière, Ratchet. Arcee, est-ce que ça va ? Oui, je crois. Mais je n'arrive toujours pas à croire ce qu'a fait Optimus. Je vous avais prévenu pourtant. C'est impossible. Je ne fais que rapporter ce que j'ai vu. Pourquoi Optimus voudrait-il se débarrasser de l'agent Foller ? Peut-être qu'Optimus croit de nouveau qu'il est un Decepticone ? Il est possible aussi qu'il ait fait semblant d'être gentil durant tout ce temps ! Si Prime est sorti du droit chemin, pour quelque raison que ce soit, les ennuis ne font que commencer. Mais enfin, c'est absurde ! Vous verrez qu'une vérification rapide du signal d'Optimus confirmera qu'il n'était pas présent sur le lieu de l'incident. Et d'ailleurs, il va nous expliquer tout ça lui-même. Il y a quelque chose qui ne va pas. On se demandait... On se demandait d'où tu venais. Ce que... c'est qu'on n'arrivait pas à te joindre. C'est parce que je me trouvais dans un endroit où les communications ne passent pas. Oh, Doudou ! Je me trouvais dans un gisement souterrain d'Energon. C'est lui qui a fait le coup ! Mais enfin, c'est évident ! Nous sommes... désolés. Ne le renveu pas, Prime. Je me suis fait attaquer un peu plus tôt dans la soirée, à la sortie de l'autoroute, par un semi-remorque. Et pour tout te dire, il te ressemblait, franchement. Je me suis fait attaquer un peu plus tôt dans la nuit, à la sortie de l'autoroute, par un mur. C'est pas un mur. C'est pas un mur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Optimus Prime, chef des Autobots, et je suis venu vous apporter ce message Foller ? Quoi ? Ben enfin c'est impossible ! Écoutez-moi, je suis prêt à parier mon maillot de bain préféré qu'il ne s'agit pas de lui ! La base militaire d'Alden vient d'être attaquée par Optimus Prime Le camion ? Non, le robot Foller ! Sous-titrage ST' 501 Là ! Il a appelé les renforts ! Ouvrez le feu ! Autobots, retour à la base ! Nous ne devons provoquer aucune perte humaine Non, général Bryce Ce n'est pas Optimus Prime qui a attaqué nos hommes Parce que je me trouvais à ses côtés quand nous avons reçu l'alerte Oui, mon général, les Autobots se trouvaient sur la base Mais dans le seul but de contrer la première attaque Mais puisque je... Oui, mon général, je comprends parfaitement Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Le général a donné l'ordre à tous les soldats de tirer à vue sur le premier Autobot qui pointerait le bout de son nez Non, mais vous plaisantez ! Mais enfin, ils sont innocents ! C'est un coup monté ! C'est fort regrettable Mais l'ordre du général ne change pas grand-chose Cet imposteur représente une véritable menace pour l'humanité tout entière Un imposteur gigantesque et transformable, hélas Mais alors ça y est, ils ont réussi Ces meurtriers sont parvenus à déchiffrer notre code La Mecque A quelconque problème de parole Parallaxe ou de latence, chef ? L'interface de téléprésence a parfaitement fonctionné En mode véhicule comme en mode robot Les membres de la Mecque ont enlevé Breakdown Et selon toute vraisemblance, ils l'ont déstructuré de la boîte crânienne jusqu'au talon d'Achille Exact, j'étais là Et plus récemment, nous le savons maintenant Ils ont réussi à s'emparer du ticoc de Starscream De toute évidence, ils s'en sont servis pour créer ta copie conforme Pour ensuite la transformer en un véhicule approprié Avant de remplir son réservoir d'Energon Et voilà comment est né Nemesis Prime Alors on commence par quoi ? La base de la Mecque peut se trouver n'importe où Non, pas forcément Les membres de la Mecque semblent avoir beaucoup appris sur notre biologie Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ont assimilé toute notre technologie Sans un accès à un pont terrestre, Nemesis Prime ne peut compter que sur son mode véhicule pour se déplacer La base Mecque se trouve certainement à proximité des lieux des deux derniers incidents Qu'est-ce qu'on attend alors ? On fonce là-bas et on réduit leur petit projet scientifique à néant Agent spécial Foller Je pense qu'il n'est pas souhaitable que vous vous confrontiez de nouveau à la puissance destructrice de ce robot Et moi je ne crois pas souhaitable que les Autobots s'exposent aux feux nourris des militaires qui vous attendent de pied ferme Nous agirons à couvert en restant en mode véhicule aussi longtemps qu'il sera nécessaire Pas un chat à l'horizon Oui, c'est le grand désert Bumblebee, il faut que tu procèdes avec la plus extrême prudence C'est une simple mission de reconnaissance Nous avons rendez-vous à l'endroit où tu te trouves Je vois que les Autobots insistent Dans ce cas, donnons-leur ce qu'ils veulent Bumblebee Reste bien sur tes gardes Mon double peut être n'importe où Qu'est-ce que tu dis ? Quoi ? Est-ce que tu me reçois ? On se déploie ? Et surtout, méfiez-vous de tout ce qui pourrait me ressembler C'est une petite partie Si je parviens à isoler la fréquence de contrôle de la commande que Silas utilise à distance, je devrais être en mesure d'identifier sa position exacte. Une commande à distance ? Tu ne t'imaginais quand même pas que la Mecq était capable de fabriquer un robot totalement autonome, n'est-ce pas ? J'aurais préféré que Silas contrôle le robot de l'intérieur. Bulkhead n'aurait eu qu'à lui décrocher une droite et... Bria ! J'ai réussi à isoler la fréquence. Alors il faut rouvrir le pont. Agent Special Faller, vous n'avez donc pas entendu Optimus ? Il ne veut pas que vous participiez à tout ça. C'est pour votre bien, croyez-moi. Écoutez, Doc, je n'ai pas l'intention de valser avec ce robot. Mais des êtres humains sont impliqués cette fois. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je fais partie des forces d'intervention et j'ai été formé pour ce genre de situation. Sans compter que Silas a essayé de le balancer dans le décor. C'est une affaire personnelle. Optimus Prime. Comme on se retrouve. Ta supercherie s'arrête là, Silas. Vraiment ? Je crois que je n'aurais pas dû prendre ce petit déjeuner à l'école de pilotage. Agence Special Faller, la fréquence de contrôle est émise depuis un bâtiment qui se trouve à une centaine de mètres au nord de votre position. Bien reçu. Mon robot possède une force, une rapidité et une puissance de feu identiques aux tiennes. Ajoute à cela un entraînement au combat intensif et tu as devant toi la parfaite combinaison entre l'âme et la machine. ... ... ... ... Mais la différence majeure entre toi et moi, c'est que je ne ressens pas la douleur. Et ce n'est que le commencement. Imagine-toi une armée de robots transformables. Personne ne pourra rivaliser contre cette nouvelle génération de Transformers. Pas si sûr, Silas. L'agent Fowler, en chair et en os, enfin. Et il va mettre fin à ta séance de jeux vidéo. Ex-commando ? Disons plutôt stratège. Et toi ? Ranger dans l'armée. À la recrète, apparemment. J'ai peut-être pris un peu de poids, mais ça ne m'empêchera pas de m'occuper de toi. Je devais juste donner un petit peu de temps à Optimus Prime. Non, non ! Non ! Non ! Non ! Agent Foller ? Ça, c'est nos petits gars. Je vous conseille de retourner à la base, Prime. Je m'occupe de l'oncle Sam. Ça m'a fait tout drôle de voir ce robot qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Optimus te mettre une bonne raclée. C'est un spectacle que je n'oublierai pas de si tôt. Je me demande comment la Mecque va pouvoir continuer à fonctionner, maintenant qu'elle n'a plus de chef. Oui, c'est bien là, Loïc. Nous avons passé au peigne fin l'ensemble des décombres, sans trouver la moindre trace de Silas. Ces organes internes ont subi des dégâts considérables, bien au-delà des compétences de la médecine traditionnelle. Heureusement pour notre chef, la Mecque a des ressources insoupçonnées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada